... ... Marie-France t'est suivie par Patrice qui est à côté de toi. Depuis combien de temps ? Un mois. D'accord, donc toi on t'a diagnostiqué un diabète de type 2 ? Un mois de type 2, oui. Avec une hémogliquie à 12, une glycémie à 3,5 et un trigly à 4,82. D'accord, donc c'était costaud déjà, ça n'était pas trop bien. Ok, et donc tu ne voulais pas suivre la voie allopathe ? Ah non, pas du tout. Non, je suis déjà partie. Je suis la 6ème personne diabétique dans ma famille, donc j'ai vu un petit peu les effets qu'il y avait et puis en plus je ne suis pas trop trop médicament. D'accord, et les effets, pourquoi j'ai tes frères et sœurs ? Oui, c'est ça. Ils n'ont pas tous bien supporté, je veux dire, ils avaient beaucoup d'effets secondaires. J'avais fait une recherche sur internet et j'avais découvert qu'un médecin avait mis, un médecin américain avait mis un résumé sur comment ils soignaient avec la berbérine parce que là-bas, ils n'ont pas la metformine. Donc ça, ça m'avait interpellé. D'accord. Voilà, et quand j'ai su que j'avais le diabète, j'ai tout de suite pensé à un naturopathe. Voilà, je me suis dit... Et puis, la mise en place d'un régime alimentaire parce que dans tout ce que vous avez dit aujourd'hui, je me retrouve beaucoup au niveau du surpoids, au niveau des chocs émotionnels ou même de la mémoire ancestrale. Finalement, ça ouvre des horizons. Oui, ça fait penser des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Je voulais juste avoir... Donc on va revenir à tout à fait avec Patrice. Oui. Donc qu'est-ce qu'il t'a proposé quand il est arrivé ? Eh bien, il m'a proposé tout de suite le régime cétogène. D'accord. Il consiste en quoi ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'origine cétogène, est-ce que tu peux expliquer en deux mots, en deux minutes ? Ben, c'est... Disons que c'est déjà supprimé beaucoup de sucre. Même les sucres cachés qu'on ne connaît pas. Donc il m'a donné un... Comment on appelle ça ? Un dossier. Donc avec tous les index, avec tout ça. Voilà, tout un protocole à mettre en place. Bon, faire plus d'exercices. Donc j'en fais trois fois au lieu de deux par semaine. Et puis j'ai mis en place le régime. Donc tout de suite, en fait, j'ai démarré tout de suite. D'accord. Et donc, tu avais dit... Dans le régime, tu as supprimé des sucres ? Alors j'ai supprimé les sucres. Exactement quoi ? Ben, les fruits. D'accord. Toutes les céréales. Oui. Le pain. Oui. L'alcool. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et donc, qu'est-ce que tu as compensé par quoi ? Ben, je mange de la viande, du poisson, des légumes, des crudités. Oui. Et puis des oléagineux. C'est-à-dire, par exemple, au petit déjeuner, je bois un thé vert. Ok. Et je mange des noix, des noisettes, des choses comme ça. C'est tout. Donc, une alimentation qui est basée sur protéines et graisses. Voilà. D'accord. Essentiellement. Donc, des aliments qui ne font pas trop monter la glycémie et l'insuline. Oui. Et des aliments de qualité quand même ? Parce que quand tu dis viande, tout ça, est-ce que tu sélectionnes un peu les aliments ? Oui, maintenant, je fais plus attention qu'avant. D'accord. Je vais plus facilement vers le bio, chose que je ne faisais pas avant. Oui, parce que sinon... Ben oui, on va regarder. Ok. Et est-ce que tu octroies des temps de pause alimentaire comme du jeûne intermittent ? Est-ce que tu as testé le jeûne intermittent ? Bon, assez frais, je vais m'y mettre vraiment plus sérieusement parce que j'étais partie en vacances. Oui. J'ai essayé. J'ai quand même fait une fois, un matin, je n'ai bu qu'un thé. D'accord. J'ai mangé depuis le soir, voilà, mais... Donc, ça fait un mois que tu as mis ça en place ? Voilà, c'est ça. Et donc, tu es passé de 3,8 grammes, c'est ça ? À 0,88. Donc, la 0,88, c'est quand tu fais ta glycémie le matin. Le matin, jeûne, voilà. Donc, ça ne fait qu'un mois. Donc, tu n'as pas refait d'hémobuline glycée depuis ? Non, si, j'ai refait tout hier. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout frais et elle est descendue à 9,8. Ce n'est pas encore bien, mais ça a descendu. 9,8, c'est ton résultat, en fait, de tes trois derniers mois. Oui. Il faut bien que tu comprennes ça. C'est que tu as deux mois où tu n'avais toujours rien fait, où tu étais toujours comme avant, et le mois où tu avais fait. Oui, c'est ça. Et maintenant, au bout d'un mois de cure, un mois et demi, avec ce que vous avez fait avant, à jeun, la glycémie, elle est en dessous de 1 gramme. Oui, oui, absolument. D'accord, donc c'est assez spectaculaire, quand on passe de 3 à 1 gramme, c'est très méniol. Oui, oui, oui. Et les triglycérides, j'avais 4,80 triglycérides, elles sont descendues à 1,12. D'accord. Donc, ce qui prouve bien que c'était lié à une alimentation de sucre et de la métabolisme, c'était pas très bon. Ok. Et qu'est-ce qui a été difficile à mettre, est-ce que ça a été difficile à mettre en place, passer d'une alimentation basée sur les sucres et les féculents, à une alimentation basée sur des fibres, des graisses et des protéines ? Ben, pas autant que je l'aurais cru. C'est sûr qu'il y a des moments où j'ai encore des envies, mais j'arrive vraiment bien à les réguler. Et à la limite, je dirais que le plus difficile pour moi, c'est que j'ai tellement été habituée pendant des années à entendre, il ne faut pas manger trop de gras, il ne faut pas manger trop. C'est de me dire, d'avoir un cheminement d'esprit, de me dire, il faut que je mange plus de gras. En fait, c'est plus compliqué à la limite que de se priver de certaines choses. Oui, c'est changer son système de violence et se dire qu'il y a des graisses qui nous sont profitables. Voilà, voilà. Et dans ces graisses-là, alors c'est quoi les bonnes graisses ? Ben, bon, le fait de manger de la crème, ça ne me pose pas trop de problèmes, même si je n'en mangeais pas beaucoup, le beurre. C'est du beurre bio quand même, c'est du beurre bio ? Oui, 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 j'achète du bio maintenant. Donc la crème, le beurre, mais en fait, je me rends compte que je n'en mange pas tant que ça. Oui. Voilà, bon, ben se dire, bon, c'est sûr que j'aimais bien les fruits, donc ça me prive un petit peu de ne pas manger de fruits. Alors on peut tolérer un petit fruit, pas trop sucré, de temps en temps, hein ? Voilà, voilà. Tant qu'il y a de la fibre... J'en ai pas mangé pendant un mois et demi, là. Ça fait un mois et demi que je ne mange pas de fruits, que je mange... J'ai tout, vraiment tout supprimé. Ça permet de se désaccoutumer du sucre. Quand on n'en mange vraiment pas, on n'a plus cette envie d'en remanger régulièrement. Voilà, parce que le petit coup sucré va amener encore le besoin. Oui, encore autre chose. On peut aller vers des choses un peu plus à l'heure. Donc c'est vrai qu'au début, c'est bien de couper... De couper rien. C'est minant que ça va être un peu plus dur. Oui. Pas plus dur, mais il va falloir continuer de la même façon. Donc tu as perdu beaucoup de poids ou pas ? 13 kilos en deux mois. D'accord, donc c'est bon signe, c'est-à-dire que tu es sur la bonne voie. Il faudra encore continuer, c'est pas fini. Oui, c'est sûr. Il faudra progressivement modifier ta flore intestinale. On en a vaguement parlé à la fin, là. Mais c'est vraiment le microbiote sur lequel il faut insister. Alors on peut se faire aider par des probiotiques, mais c'est surtout les fibres de qualité et les acides gras. Eh bien merci, bonne continuation. Bienvenue. Merci.